Dans cette nouvelle capsule, on va apprendre ensemble les mots, les phrases et les expressions qu'on utilise et qu'on les entend beaucoup ces jours-ci dans les médias concernant la pandémie coronavirus. Alors, présenté par votre maîtresse de l'école Etihad Junior, préparé pour mes chers élèves de CM2. Alors, suivez avec moi. La pandémie. Ces jours-ci, vous entendez beaucoup ce mot. La pandémie. Alors, la pandémie, épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Alors, la pandémie et l'épidémie, c'est presque le même sens. Et je vais vous expliquer la différence entre la pandémie et l'épidémie. La pandémie, c'est une maladie contagieuse qui atteint une zone géographique très étendue. Par contre, l'épidémie, l'épidémie, elle reste limitée dans une zone bien définie ou bien dans une région ou dans un pays. Par exemple, quand le coronavirus a commencé à Wuhan, c'est une ville dans la Chine. Alors, à ce moment-là, on parle de l'épidémie. Ouébé. L'épidémie. Parce qu'il est limité dans une zone bien définie. Il est définie, il est limité dans une région, dans un pays. Mais, après l'épidémie, l'épidémie de coronavirus a touché plus de 190 pays. Alors, il est devenu une pandémie. Il est devenu une pandémie. Il y a une oula, j'ai iha. Parce qu'elle a touché presque tout le monde. 190 pays. Alors, c'est une zone géographique qui est très étendue. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une épidémie. On dit que c'est une pandémie. J'ai iha. La pandémie. Répétez. La pandémie. Oui, la pandémie. L'épidémie. Développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, et se limiterait à une région, un pays ou une zone bien définie. Comme l'exemple qu'on a donné maintenant de Wuhan. Il a commencé à Wuhan. Il restait dans le pays de la Chine. Alors, à ce moment-là, on parle d'une épidémie. Oui, bien. Mais après, il est devenu une pandémie. Quand il a touché, il a dépassé la barre de 100 pays infectés. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle est devenue une pandémie. Alors, épidémie. Épidémie. L'épidémie. 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 Répétez. L'épidémie. L'épidémie. La pandémie. L'épidémie. La pandémie. La pandémie. Alors maintenant, on va voir un autre mot que vous l'entendez beaucoup. Vous l'entendez beaucoup ces jours-ci. Le confinement. Le confinement. Alors, le confinement, protocole d'urgence visant à empêcher les gens de quitter une zone ou un lieu défini. Alors maintenant, nous sommes en confinement. Nous sommes en confinement. Pourquoi? Pour limiter la progression du virus. C'est pour ça que nous sommes en confinement. D'accord? En confinement. Ou al-hajr al-sahhi. Le confinement. Le confinement. Répétez. Le confinement. Ce virus est très contagieux. On a vu ce mot en classe. Je l'ai écrit sur le tableau d'affichage. Je dis que c'est une maladie contagieuse. Alors, ce virus est très contagieux et circule rapidement. Alors, ce virus est très contagieux. Ce virus est très contagieux. Il y a un animal. Mordi. Mordi. Contagieux. La période d'incubation. Aussi, vous l'entendez beaucoup. La période d'incubation. Le délai entre la contamination, ça veut dire la doigt, et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Elle dit que le fatra m'abîn, la doigt, la contamination, et les premiers symptômes d'une maladie. Les symptômes aussi, on les a vus. On a vu ce mot en classe. L'ahrad. Ou l'ahrad. Alors, la période d'incubation. C'est le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Et en arabe, on dit fatra t'alhadana t'al virus. Fatra t'alhadana. Dans ce période, M'a qu'il y a, l'ahrad, m'a qu'il y a, alors qu'il s'appelle fatra t'alhadana. La période d'incubation. La période d'incubation. Même si que je suis infectée, je n'ai pas les symptômes de la maladie. Je n'ai pas les symptômes, je suis en bonne santé. Alors, même si que je suis infectée et que j'ai le virus, mais en état dormant. Le virus et en état dormant. Je n'ai pas de symptômes, alors même si je suis contaminée. Alors, c'est la période d'incubation. La période d'incubation. Fatra t'alhadana. La période d'incubation. Oui, l'état d'urgence sanitaire. Alors, aussi, vous entendez beaucoup ce mot. L'état d'urgence sanitaire. Alors, le Maroc a annoncé, a déclaré, le Maroc a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 20 mars 2020. Alors, vous entendez. L'état d'urgence sanitaire le 20 mars 2020. Alors, vous entendez beaucoup. L'état d'urgence sanitaire. Hala t'alhadana sahia. Vous entendez beaucoup aussi le ministre de la Santé. Il dit un cas confirmé. Confirmé, ça veut dire qu'il est contaminé par le virus. Il y a aussi, vous entendez aussi, un cas suspect. Un cas suspect. On a déjà vu ce mot en classe. Suspect, ça veut dire hala mouchtabafiha. Le suspect ou le mouchtabafiha. On a déjà travaillé en classe. Donc là, on a, on a utilisé ce mot suspect. Un cas suspect. Hala mouchtabafiha. Oui. Le système immunitaire. Le système immunitaire. Vous savez le système immunitaire. Je suis confiné chez mes parents. Je suis confiné chez mes parents. Ou je peux dire que je suis confiné chez mes grands-parents. Oui. Alors, je suis confiné. Ça veut dire que je suis en confinement. Il y en a fait le hazur sahi. Chez mes grands, ou chez mes parents, ou chez mes grands-parents. Le confinement est essentiel pour stopper l'épidémie. Le confinement est essentiel pour stopper l'épidémie. Alors, on a expliqué le confinement. Et on a expliqué l'épidémie. Alors, le confinement est essentiel pour stopper l'épidémie. L'épidémie. Nous devons nous plier aux règles pour limiter la propagation du virus. Nous devons nous plier aux règles pour limiter la propagation du virus. La propagation. La propagation. Pour limiter la propagation du virus. Nous devons nous plier pour limiter la propagation du virus. Et à la fin de cette vidéo, tout ce qu'on peut dire, c'est que tout Dieu, tout puissant, nous protège de cette pandémie. Amin. Amin. L'épidémie. 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 L'épidémie.